et yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on continue avec ce nouveau défi du jour du défi inktober le thème du jour c'est throw quand je regarde la traduction c'est jeter donc jeter moi je pense à pas forcément jeter un objet mais plus se jeter dans le vide je sais pas pourquoi ce que ça vient dans la tête comme ça mais bon voilà c'est l'idée du jour qui me vient j'avais envie de faire quelqu'un en fait en haut d'une falaise prêt à se jeter dans le vide pour ça j'avais envie d'avoir une vue du dessus donc avoir ici le bord de la falaise comme ceci par exemple avec pourquoi pas un rocher ou quelque chose qui s'avance un petit peu avoir une personne comme ça qui se penche un petit peu en avant hop et ici le vide interstidéral avec au fond pourquoi pas une petite rivière ou quelque chose qui passe comme ça et du coup pourquoi pas aussi une autre falaise en face ça faudra voir si j'ai la place sur mon autre sur mon dessin pour pouvoir faire tout ça et donc pourquoi pas voilà un petit peu d'herbe de verdure même chose ici hop donc voilà donc vous l'avez compris on va encore jouer un petit peu avec les perspectives les points de fuite ce genre de choses hop la petite rivière en bas voilà allez c'est parti on passe au carnet alors au niveau de la composition on a dit qu'on allait avoir ici sur le bas quelque chose comme ça avec le rocher qui s'avance un petit peu ok notre sujet on va pas forcément trop le détaillé puisque c'est pas non plus le le centre complet de l'image fait de l'attention puisque en fait là on veut ce faire moi je voudrais qu'on se qu'on se focalise tout simplement c'est sur cette sensation de vide qu'on a ici comme ça hop là je vais faire passer du coup la petite rivière donc on peut imaginer les petits cailloux un petit peu de courant et donc on va monter ici les lignes de perspective de la falaise qui est en face comme ceux ci avec on a dit un petit peu d'herbe des rochers comme personnage voyez il n'est pas très détaillé on n'a pas besoin de plus un petit stick man une boule ça suffit largement allez on passe à la couleur je vais attaquer tout de suite le marron de mes rochers et de la falaise donc je vais partir sur ce marron là pour ajouter un petit peu de noir aussi pour rendre un peu plus foncé pour avoir le côté un peu gris des des rochers de la terre tout ça je vais rajouter un peu de pigments quand même donc là je vais faire le fond de la falaise là où il ya la rivière plus foncée puisque c'est là où c'est plus sombre puisque le soleil et ses rayons n'éclaire pas le fond évidemment de ce de ce canyon et plus on va vers le haut forcément plus c'est éclairé ok je vais commencer à mettre un tout petit peu de ce marron un peu plus clair là ici et je vais en mettre un petit peu par endroit ici ça ça va être pour préparer mon terrain tout à l'heure parce que j'ai envie d'y mettre un petit peu de verdure comme on a dit tout à l'heure et avant d'y mettre un peu de verdure vous voyez mettre un petit peu de jaune comme ça un peu d'ocre ça nous prépare le terrain pour pouvoir ajouter après nos touffes d'herbe et avoir un peu plus de variété au niveau des couleurs maintenant que c'est un petit peu séché là en bas je vais essayer d'y mettre ma petite rivière pour la rivière ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'y aller assez doucement parce que j'aimerais garder vous voyez cette espèce d'effet de bouillon qu'on peut avoir dans une rivière parce que là c'est un peu un genre de rapide en fait si vous voulez et donc pour ça il faut essayer de laisser des petites nuances de blanc donc c'est pour ça que faut essayer d'y aller assez assez clair en fait doucement avec un peu de précision voilà quelque chose comme ça en gros je nettoie ici maintenant la pointe pour ne plus avoir le bleu parce que sinon ça va me gêner clac et on va partir pour contraster notre falaise contraster donc on part sur quelque chose d'un peu plus foncé que ce qu'on avait tout à l'heure quitte à rajouter encore un peu de noir voilà et on va venir ici voyez ajouter toujours sur la verticale en suivant les les lignes de fuite de la perspective voilà quelque chose comme ça ok donc ça ça me semble pas trop mal maintenant je vais m'attaquer à mon herbe je vais reprendre vous voyez ce vert qu'on avait pris déjà dernière fois qui avait un peu bleuté 1 et je vais venir y en mettre quelques petites touches par ci par là et après on va utiliser un vert plus clair ici et on va laisser faire l'eau son petit travail pour mélanger un petit peu les pigments voilà maintenant je vais prendre du noir et cette fois ci ça va être juste pour faire mon petit sujet mon petit bonhomme ici j'avais envie de le faire juste en noir et en silhouette ça bave pas mal j'ai pas attendu encore une fois j'aurais mieux fait d'attendre c'est pas grave je profite d'avoir un peu de noir pour continuer à contraster certaines zones ici de mon dessin pour prendre même un petit peu d'eau ici la voyez pour pouvoir avoir un petit peu plus encore de de variations sur les sur les tons de mon eau ici ma couleur voilà quelque chose comme ça me semble pas trop mal mais voilà je vais pas forcément aller plus loin ça me ça me convient pour le thème du jour et ben écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine